Le projet de livre est venu à la suite d'un projet précédent qui a donné lieu d'ailleurs à une publication qui s'appelait « Ce que les psychanalystes apportent à la société » avec l'idée de faire une sorte de série de ce que les psychanalystes apportent. Et là, en l'occurrence, il nous a paru très important de faire face à cette question de l'autisme, qui est une question à la fois de santé publique, qui a donné lieu à des querelles, à des polémiques très importantes. Et nous avons eu le projet de réunir des psychanalystes de tous bords et de leur proposer d'écrire sur ce que les psychanalystes apportent aux autistes et, je dirais, de montrer surtout que la psychanalyse et les psychanalystes ont considérablement évolué sur ces questions de l'autisme, en particulier en abandonnant un certain nombre de préjugés, de conceptions holistiques sur la psychanalyse et l'autisme, et en travaillant en coopération avec d'autres disciplines de façon, je dirais, obligatoire et très enrichissante. Et de montrer également que les psychanalystes sont dans l'innovation, dans la recherche, dans l'apport de choses nouvelles, et qu'ils se heurtent malheureusement à des forces contraires qui ne sont pas toujours, je dirais, de bonne foi et qui sont surtout, je dirais, dans une problématique plus idéologique que scientifique, malgré ce qu'ils affirment. Et du coup, la nécessité pour les psychanalystes d'éclairer le public le plus large possible, pas seulement les professionnels, mais également les parents, pas seulement les familles, mais également les décideurs politiques, l'administration, voire le grand public, que la psychanalyse, même si à un moment donné, il est clair que l'autisme ou les autismes ont fait objection à une certaine psychanalyse. Les psychanalystes, à l'heure actuelle, sont tout à fait, je dirais, pertinents et tout à fait rodés dans la clinique de l'autisme et pour faire face aux questions cruciales, aux questions scientifiques, aux questions innovantes que pose la prise en charge des autistes. Et ils le font de façon régulière, de façon quotidienne. Dans les textes que nous avons sollicités auprès d'un certain nombre de collègues faisant référence dans les différents courants psychanalytiques français actuels, nous avons vu toute l'évolution des psychanalystes s'occupant d'autisme et l'abandon de certains préjugés très anciens et qui sont aujourd'hui plus d'actualité. En particulier, la question de l'éthiologie de l'autisme et de son éventuelle participation relationnelle. Au contraire, différentes théories se proposent de comprendre la qualité des angoisses autistiques, mais aussi les enjeux fondamentaux de la construction de la personnalité, comment advenir à une position de sujet, position qui est essentielle pour arriver à vivre avec les autres, accéder à autrui, et il nous semble que c'est une spécificité essentielle de l'action thérapeutique. Paradoxalement, on découvre aussi que les différents intervenants dans ce livre se sont passionnés pour un certain nombre de points communs, par exemple les témoignages des anciens autistes et la réalité clinique qu'ils apportent. Nous avons aussi pu trouver la contribution d'une évaluation scientifique des psychothérapies, celle dont on disait qu'elle était impossible de le faire, de témoignages de parents qui témoignent de ce que leur a apporté la psychanalyse ou du témoignage d'un autiste qui est également en faveur de cette aide qui lui a été bénéfique. Dans ce panorama qui est très nouveau et qui pourra intéresser aussi les différents professionnels de voir ce que les autres pensent, il y a également la possibilité d'accéder à une bibliographie tout à fait nouvelle et complète dans ce domaine. Merci. 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 Merci.